Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme au francophone vous retransmère l'enseignement du Rav Mirchia Benchetrit. Bonne écoute et bon limoud ! Donc on va essayer de réfléchir un petit peu si vous voulez sur le sujet que vous avez choisi. Alors évidemment c'est pas un sujet très simple mais tandis que tout le monde se pose des problèmes et à priori on est tous confrontés un petit peu à ça. Essayer de comprendre un peu comment fonctionne l'éducation et en particulier la problématique de l'adolescence. Aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de cas et c'est intéressant d'essayer de réfléchir. Alors vous savez qu'il y a trois grands âges comme ils sont définis dans les textes. Le Katan, le Nahar et le Gadol, le Gehver. Ces trois dimensions qui existent à l'intérieur de la personne. Que d'abord l'enfant il est Katan, c'est un bébé ou un peu plus grand. Après il est Nahar entre les deux, ce qu'on appelle c'est ça l'adolescent. Et après il est Gehver, c'est un homme. Alors ces trois dimensions en réalité elles ne sont pas spécifiquement liées à un âge. On a déjà expliqué dans un cours, je pense que je l'avais dit ici aussi, que quand on parle de l'enfant, c'est celui qui est à 100% rêve, dans l'imagination. Quand on parle de l'adulte, c'est celui qui a priori est à 100% dans la réalité, qui assume, c'est la responsabilité. Et quand on parle de l'adolescent, c'est celui qui doit passer de la fin du rêve au début de la réalité. Donc il y a une souffrance, il y a une difficulté, on doit quitter le monde du dessin animé pour rentrer dans le monde de la réalité. La déchirure de la fin du rêve et le début de la réalité s'appelle la crise d'adolescence. C'est d'accepter qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a un rôle à jouer, c'est difficile. Donc on quitte le monde de l'enfance, on rentre dans le monde de la réalité, d'accord ? Alors je vous ai donné trois étapes, mais je ne vous ai pas donné d'âge. Donc quelqu'un qui va rêver à 30 ans, c'est un enfant. Quelqu'un qui va assumer à 10 ans pour combler le déficit de ses parents, c'est un adulte. Quelqu'un qui va faire une crise d'adolescent à 40 ans, qui pense que le bonheur est ailleurs, qu'il faut faire sa révolution, c'est un adulte. Parce qu'il n'a pas accepté sa réalité telle qu'elle est. Il quitte le monde du rêve pour rentrer dans le monde de la réalité, que c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est ta famille. Non, il n'a pas absorbé cette réalité. Il dit, mais dans cette dimension, elle n'existe pas forcément que dans la personne. Elle existe aussi dans le couple. Le couple, au début, il est enfant. Au début, le couple, il rêve. C'est-à-dire que chacun est convaincu que c'est l'autre qui a 100% d'or. C'est un couple enfant. Après le couple, il est adolescent. Chacun reconnaît qu'il est au moins 50% de part de responsabilité dans les difficultés. Et un couple adulte, c'est que chacun comprend que déjà il a une chance extraordinaire que l'autre l'accepte, et qu'il faut qu'il travaille pour évoluer. C'est un couple adulte. Donc un couple adulte, c'est un couple qui assume. Un couple enfant, c'est un couple qui rêve. Et un couple adolescent, c'est un couple qui se déchire. Parce qu'il a cette difficulté d'accepter qu'il faut travailler, il faut se remettre en cause, il faut évoluer. Le business, c'est pareil. Une keïla, c'est pareil. N'importe quel domaine, il y a toujours ce cycle-là. Enfant, adolescent, adulte. Même dans le clan, c'est la même dimension. Parce qu'on dit, le monde de l'Egypte, l'armée Israël est en Egypte. Ensuite, il est passé dans le désert. Et ensuite, il a reçu la Torah. Dans la dimension de l'Egypte, elle ressemble beaucoup à une prison. C'est normal. Et elle ressemble beaucoup à l'enfance. Parce que l'enfance, c'est un ensemble de règles. Parce que quel est le point commun qui existe entre l'Egypte et la Torah ? Et bien que les deux, c'est un ensemble de règles. L'Egypte, c'est une immense prison. Puisque Mitzrayim, c'est Mitzarim. Mitzarim, c'est les limites. Et la Torah, c'est un ensemble de contraintes et d'interdits et d'obligations. Donc la Torah, elle ressemble beaucoup à une prison. La Torah, elle ressemble beaucoup à l'Egypte. La différence, c'est que dans l'Egypte, dans la prison, les règles, elles sont imposées. Alors que dans la Torah, c'est eux qui les imposent. Ta prison est dans ta tête. Ça s'appelle la responsabilité. Ça s'appelle la maturité. Maintenant, l'homme, il doit passer de l'étape de l'Egypte à l'étape de la Torah. Au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Le désert. Il a voulu absolument que le ministre de l'Egypte passe dans le désert avant de... Alors, on peut généraliser la question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, dans tous les choix qu'on doit faire, de passer par un passage à vie, ils appellent ça. Vous voyez ? Qu'il y a un moment où tu te sens seul. Il y a un moment de solitude. Le choix, c'est une solitude. Il est dans cette solitude-là. Un homme, il doit faire un choix. Parce que c'est quoi le désert ? Quand tu pars dans le désert, au début, tu pars avec tes canapés, tu pars avec ta chanifiée, tu pars avec ton frigo. Ça sert à rien. Ici, on est dans le désert. Alors, tu laisses tout. Qu'est-ce qu'il y a dans de l'essentiel ? Le désert, c'est l'endroit de l'essentiel. Alors, quand quelqu'un, il est dans ce passage à vide, le problème, c'est le passage à vide, et la solution, c'est le désert. Parce que comme on dit désert en hébreu, Bamidbar. Vous voyez ? Et Bamidbar, c'est les mêmes lettres que Medaber. Dans le désert, il faut parler. La personne, elle est dans le désert, elle a besoin de parler. Dans l'enfant, quand il rentre dans le monde de l'adolescence, encore une fois, il est sorti de la sécurité. C'est quand quelqu'un qui a fait 10 ans de prison, quand tu lui dis, mais on fait ce que tu veux, il ne sait pas quoi faire. Il dit, bon, je fais quoi ? Alors, l'enfant, il est assez grand pour faire des bêtises, mais pas assez grand pour s'assumer. Donc, il est entre les deux. Donc, à ce moment-là, il est seul. Il est très seul. Il ne veut plus accepter forcément les parents, mais il ne veut plus non plus être un gamin. Il entre les deux. Vous voyez ? Il n'est ni enfant, ni adulte. Alors, c'est marqué, il est venu à Malek. Il est venu à Malek. Il a attaqué l'Emini Israël. C'est quoi, l'Efidim ? Il disait, l'Eframim, l'Agmara le dit, l'Efidim, ils ont relâché leur influence dans la Torah, leur connaissance dans la Torah. Or, la Torah l'a dit, Baratilecha Torah Yetserara, Baratilecha Torah Tabli. J'ai créé le Yetserara, j'ai créé la Torah en médicaments, il dit l'Agmara dans le film. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais une des bases, c'est quoi ? C'est que le Yetserara, lui, il crée chez la personne, il fait ce travail-là. Le Yetserara, on dit qu'il est représenté physiquement par Esav, parce que l'ange de Esav, c'est le Yetserara. Et Amalek, c'est un descendant de Esav. Donc, le Yetserara, il est représenté physiquement par Amalek. Amalek, il attaque l'Ebn Israël quand ? Birfidim. Birfidim, c'est Rafou. C'est quoi Rafou ? Quand l'homme, il est faible. Il est faible, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas clair. Alors, pourquoi la Torah, c'est le médicament ? Parce que Amalek, c'est la même version numérique que Safek. Amalek, il attaque quand l'homme, il est dans le Safek. Il n'est plus, il n'est plus un gamin, il n'est pas encore un adulte. Il est comme ça. Amalek, il vient. Oui ? C'est pareil. Alors, comme on a dit que ce schéma-là, il existe dans toutes les dimensions, c'est pareil maintenant. Dans le couple, on n'est plus un couple tout feufolé du début, on n'est pas encore un couple bien installé, bien construit. Entre les deux, il vient Amalek. Il vient le Safek. Il vient le tout. Oui ? Le business, c'est pareil. Ils appellent ça en français un passage à vide. D'accord ? Un passage à vide. Attention Amalek, il arrive. Maintenant, la Chokhmah, c'est d'anticiper cette arrivée-là pour pouvoir s'adapter. C'est exactement pareil. Maintenant, nous, on essaie de comprendre, puisque nous, on est déjà passé par l'adolescence a priori. Moi, quand je reçois des gens, je leur pose plusieurs questions. Une des questions, je leur demande comment s'est passée la crise d'adolescence ? Ah oui, je trouve bien. On peut en passer. Attention. C'est une étape nécessaire. Tous les enfants font des crises. D'accord ? Donc l'enfant qui est religieux, il va dire, je pense que la vérité est ailleurs. Celui qui n'est pas religieux, il va absolument devenir religieux. À combien de temps il m'appelle ? Mais qu'est-ce qui arrive à mon fils ? Mais qu'est-ce qui arrive ? Parce que où il veut devenir religieux ? Lubavitch ! Mais qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai une mauvaise camada ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi maintenant il veut devenir religieux ? Parce qu'il va devenir religieux. C'est comme ça. Un homme, il veut faire... Parce que chaque enfant, il veut faire sa révolution. Oui. Quand il a 16 ans, 17 ans, 18 ans, il fait sa petite crise. C'est que l'homme, il a deux grandes crises dans la vie. 14-18 et 39-45. C'est les deux grandes crises. D'accord ? Donc l'enfant, il veut faire sa révolution. Alors il veut utiliser de la guémara, il veut porter un béret, il veut se laisser pousser la barbe.